J'ai du son ? Merci beaucoup, merci. Voilà, mesdames et messieurs, rebonjour, rebonjour et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons enchaîner maintenant sur le spectacle avec, enfin, sur un texte de Noël Châtelet. Et donc, je vous confirme bien que Noël Châtelet est là parmi nous. Et on va la voir dans quelques minutes. Voilà, elle va nous expliquer ce dont il s'agit, c'est à partir de ce texte, la tête en bas. Puis après, comment on arrive au spectacle qui va suivre. Noël Châtelet. Tu veux, on était sur scène ici. Bonjour à tous. Oui, il m'a semblé intéressant dans le cadre de cet après-midi où il va être question du genre, du masculin et du féminin, de vous proposer un travail qui est un travail qui n'est pas encore terminé. C'est un extrait d'un travail en cours, un travail provisoire sur, justement, cette question du masculin et du féminin, plus encore sur une histoire vraie qui a été pour moi l'occasion d'un roman, d'un récit, à propos d'un hermaphrodite que j'ai rencontré il y a de cela 20 ans, avec lequel j'ai encore des contacts, et dont je voudrais vous dire deux mots, afin que vous ne soyez pas trop surpris par ce que vous allez voir tout à l'heure. C'est hermaphrodite que j'ai appelé Paul, naît petite fille, en tout cas en apparence fille, puis, et avec le désir déjà, à 4-5 ans, dans la toute petite enfance, d'être garçon, comme s'il sentait qu'il allait être garçon. Et à la prépuberté, effectivement, la masculinité arrive dans le corps de cet enfant, déjà très, très perturbé par ce désir étrange, qui fait qu'il a plutôt envie de faire du trapèze que de jouer à la poupée. Et la masculinité arrive, et il la vit véritablement comme un don sacré des dieux. D'ailleurs, la scène dans laquelle arrive ce que j'appelle la lance du chevalier, « Je l'ai écrit comme une scène de visitation ». Donc, arrive en lui cette masculinité, mais la mère, ce n'est pas le cas du père, la mère et la société, évidemment, vont tout faire pour que cette petite fille devienne une femme. On imagine ce qui en suit, piqûre, traitement, violent, comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, on ne traite plus du tout les hermaphrodites de la même manière, heureusement. Et, évidemment, les seins poussent. Et les seins de celui que je vais appeler Paul vont être, pour lui, le symbole même de sa défiguration. C'est sur eux que sa haine va se tourner. Et il n'aura de désir que de couper ses seins, ce qu'il fera d'ailleurs quand je l'ai rencontré, puisque quand je l'ai rencontré, il avait 50 ans et qu'il avait enfin obtenu à 50 ans qu'un chirurgien procède sur lui à l'ablation des seins. Mais avant, malheureusement, malheureusement, la douleur augmente, la douleur psychique augmente. Le sentiment d'être deux en un devient de plus en plus tragique et douloureuse. Et vers l'âge de 20 ans, au moment où il entre à l'université, il tombe. Il dit lui-même le jour où je suis tombé. Et il tombe où, comment ? Eh bien, il tombe dans une psychose extrêmement grave, qui durera 25 ans dans sa forme la plus grave, qui dure encore aussi un peu maintenant, on ne sort jamais complètement d'une psychose. Et pendant ses 25 ans d'enfermement, il va d'une certaine manière oublier par la maladie la présence double de ce masculin et de ce féminin en lui. Je lui ai fait dire d'ailleurs à un moment donné, mais n'avez-vous pas choisi la psychose, entre guillemets, pour échapper à cette fatalité d'un corps double ? Il a dit oui. Il a dit peut-être oui. Qui sait ? Il a dit oui, en tout cas. Alors pendant cette période de folie, beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Et c'est ce que vous allez voir sur scène tout à l'heure. On vous présente un spectacle qui n'est pas du tout conventionnel. Ou évidemment, pour l'artiste, il va être question de retracer ce que j'avais fait par les mots, mais d'entrer dans la souffrance d'un être uniquement par le corps et par la voix chantée. On verra tout à l'heure que la question du genre est une question bien compliquée et qu'il y a en nous, bien sûr, aussi bien de l'animus que de l'anima. C'est complexe, l'identité sexuelle. On en a la preuve, là, dans la place de Strasbourg, où sont en train de s'agiter des drapeaux. C'est complexe, c'est compliqué, oui. Mais évidemment, dans l'histoire de Paul l'hermaphrodite, cette complexité prend une dimension pathologique. C'est une situation d'exaspération et d'exacerbation absolue, extrême, de ce double que nous portons en nous et qui, évidemment, dans le cas de l'hermaphrodite, est non seulement une douleur psychique, morale, mais aussi une douleur physique, puisque, si vous en avez entendu parler, les hermaphrodites sont toujours des êtres inachevés. Inachevés du point de vue de l'homme, inachevés du point de vue de la femme, c'est un mélange imparfait de deux sexes opposés. Et il n'y a guère que chez Platon qu'on retrouve une complétude harmonieuse. Voilà, donc, encore une fois, ce spectacle, vous allez le voir, et il concerne surtout la partie la plus, j'allais dire, la plus forte du sentiment que l'identité est un boîtement. Vous allez voir cette métaphore filée pendant tout le spectacle du boîtement, un boîtement que nous ressentons tous, mais que Paul va vivre comme une souffrance intolérable. Et évidemment, le spectacle va tourner, enfin, cette partie-là du spectacle que vous allez voir autour de la folie, de la psychose et de la manière dont ce corps va s'abstraire de lui-même. Donc, c'est un moment très fort. C'est une véritable prouesse de la part des artistes, de l'artiste, qui est un mime contemporain, un fidèle, d'une certaine manière, un des derniers élèves du mime Marceau. Il est magnifique et, si vous le voulez bien, avec eux et avec le dramaturge qui me rejoindra tout à l'heure, on répondra à vos questions et on discutera devant vous sur le sentiment que vous avez retiré de ce spectacle, pas banal, qu'il faut regarder avec les yeux grands ouverts sur la souffrance d'un être qui n'était ni fille ni garçon et qui a toujours voulu être un homme. Applaudissements 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 Marcher droit, pas, pas, pas tomber, retomber parfois, marcher, marcher, cadence, je danse, je danse, et quoi est derrière moi, et retombe en silence, marcher, plus vite, pas 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 plus vite, le chemin caché, je m'attais, pas en silence, pas, 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 pas en silence, et quoi est derrière moi, marcher, marcher, pas droit, marcher à côté de moi, marcher à côté de moi, silence, silence, chaque pas, passe. Wau, wau. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tant que discussion avec la salle entre les cheveux, le sable et la farine Florent, Florent Bracon, dramaturge de cette performance de cet extrait du moins que vous avez pu voir à l'instant alors on a envie de lui demander tout de suite pourquoi, comment pourquoi ce livre, pourquoi cette histoire et comment passer d'un livre où les mots évidemment sont censés nous faire entrer dans la souffrance et comment arriver à faire que la souffrance passe dans un corps finalement dans le silence, sinon celui de la musique Bonjour, pourquoi cette histoire d'abord juste un petit mot sur la compagnie donc comme Nadia vous a dit et comme Noël vous l'a dit Varam est le dernier élève du MIM Marceau et nous avons décidé de travailler ensemble sur l'adaptation en mime contemporain de textes donc nous réfléchissons évidemment immédiatement à la présence du texte autrement dans le spectacle que par la parole le mime contemporain c'est cette recherche d'état corporel dans une écriture qui suit l'évolution de ces états corporels et qui suit pas nécessairement une narration habituelle on va dire courante alors pourquoi spécifiquement ce livre c'est la rencontre avec le roman et évidemment la rencontre avec Noël Châtelet qui nous accompagne sur cette création et qui nous donne beaucoup beaucoup de chance et que je remercie parce que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui ce livre comme elle vous l'a dit c'est l'histoire de Paul qui est hermaphrodite et comme elle nous l'a expliqué un jour alors que nous lui posions la question l'hermaphrodite c'est ni un homme ni une femme ça n'est pas un mélange des deux qui donnerait un troisième genre c'est un indéterminé total et Paul se pose la question de son identité comme nous tous comme nous tous il se la pose par rapport à la question du genre mais à la différence de nous il n'a pas un élément corporel de départ sexué du côté duquel il pourrait se placer il n'a au départ rien en quelque sorte ça pourrait être un champ des possibles mais c'est surtout un vide et Paul a une volonté, un désir, une image, une identité qu'il veut atteindre il veut être homme, il se sent homme en lutte contre cet indéterminé et comme il le disait et comme il l'a dit à Noël cette quête identitaire, l'identité elle-même parce que la quête identitaire c'est l'identité c'est ce boîtement ce boîtement, ce déséquilibre et ce dans quoi il boite de se heurter à cette injustice biologique qui est là dès le départ et qui fragmente complètement son identité c'est à dire que on peut tout à fait dire à l'inverse qu'on ne serait pas fragmenté de la sorte si au moins on pouvait se raccrocher à une évidence immédiate et corporelle de l'asexuation ce qu'on a voulu faire dans cet extrait de spectacle donc une demi-heure le spectacle dans sa totalité doit durer une heure et la deuxième partie intègre évidemment des textes de Noël Châtelet plus long et d'une autre manière ce qu'on a voulu faire c'est chercher cet état corporel de fragmentation en jouant bien sûr avec les objets voilà les artistes qui arrivent donc Varam Zarian et Karen Acobian qui est contre-ténor, chanteur et qui compose la musique pour le spectacle j'en profite pour dire un mot sur Auguste qui est notre vidéaste et qui travaille sur toutes les vidéos que vous avez vues projeter pendant le spectacle peut-être un mot Varam et puis on va donner la parole à la salle vous avez peut-être des questions à nous poser et sur le spectacle et évidemment sur ce personnage que j'ai appelé Paul et qui est un homme merveilleux qui a aujourd'hui plus de 70 ans qui n'est pas complètement guéri évidemment de sa psychose mais qui a des moments encore de grande prostration mais avec qui j'entretiens encore une discussion un dialogue à la fois intellectuel et amical sur son étrangeté bonsoir, bonjour je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire je suis ravi d'être là surtout avec Noël Châtelet et je suis très très content d'être parti de cette aventure la difficulté la difficulté la difficulté pour toi pour vous par rapport à la mise en scène par rapport à le travail, le travail de ce corps on a parlé du boitement évidemment mais il y a certainement quelque chose d'autre qui traverse votre travail alors avec Floron nous sommes essayés de voir des différentes manières de boiter et durant des mois on a regardé dans la rue qui boitait et finalement au fur et à mesure on a pu comprendre que les gens qui boitaient ils ne boitaient pas du tout c'est-à-dire qu'à force de les observer on a compris que enfin je dois montrer en fait je joue beaucoup mieux que je parle donc justement ce travail-là on a construit en observant les marches tout simplement les marches et dans la rue on a regardé les différentes marches et au fur et à mesure on est tombé dans une sorte de névrose et psychose qu'est-ce que vous voulez et chaque fois quand on sortait dans la rue toutes les marches nous parlaient nous nous rassemblions on pensait que tout le monde boite et je dis à Floron je dis écoute peut-être on n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce boitement-là on va filmer donc on a pris un caméra et on a essayé de filmer les parts des gens que vous venez de voir et avec le souvenir de ces gens-là que vous venez de voir sur l'écran je commençais d'improviser je disais alors le monsieur qui avait les chaussures rouges il marchait comment je commençais de marcher sans regarder la vidéo et après je demandais à Floron je dis est-ce que je marche pareil que ce monsieur-là avec des chaussures rouges il me disait ah non regardez la vidéo il me disait pas du tout et finalement on a arrivé à construire une sorte de déséquilibre plutôt qu'un boitement mais cet déséquilibre c'est presque boitement j'ai l'impression c'est le thème évidemment de cette histoire sauf que le déséquilibre c'est plus fort que le déséquilibre il y a une chute il y a une chute d'où le titre évidemment une chute vertigineuse qui est d'ailleurs qui est déjà annoncée d'ailleurs au début du récit ce que je voulais vous dire aussi c'est que avec celui que j'appelle Paul nous avons été amis pendant 10 ans parce que moi je l'ai rencontré à l'occasion de ce voyage que j'ai fait en chirurgie esthétique à l'occasion justement du moment où on lui a enfin permis de pratiquer à l'ablation de ses seins ce qu'on n'avait jamais fait et il est probable que si on avait pratiqué l'ablation de ses seins à l'adolescence comme il le demandait comme il le demandait il ne serait peut-être pas tombé dans une telle folie en réalité il a accompli ce geste fatal et hautement symbolique pour retrouver le monde des hommes en quelque sorte puisqu'il a vécu toute sa vie sexuelle en homme avec des femmes il a eu beaucoup d'amour féminine mais avec toujours les seins bandés les seins cachés la partie féminine de son être étant honteuse a priori toujours honteuse et toujours une espèce d'injure à sa nature profonde voilà et nous avons quand j'ai pris la décision d'écrire son histoire 10 ans après de rencontre d'amitié nous avons enregistré lui et moi une quinzaine d'heures d'entretien que je tiens à la disposition des médecins psychiatres psychanalystes si ça vous intéresse parce que c'est un travail c'est un dialogue absolument incroyable c'est une intelligence de la part de Paul magnifique et là nous avons approfondi la question de son destin en quelque sorte et il m'a fallu à cause de la folie Paul n'avait de son histoire que des bribes il avait des flashs et moi j'ai dû pour écrire son histoire combler les vides en quelque sorte c'est à dire reconstruire d'une manière linéaire l'histoire qui pour lui était totalement fragmentée précisément et tout mon travail a été un travail d'écriture et de de filage en quelque sorte d'un destin qui allait de l'enfance de la toute petite enfance de l'âge de 4 ans à l'âge de 60 ans 50 ans au moment où je l'ai rencontré et ce qui a été assez extraordinaire je vous le dis en passant c'est que toutes les scènes que j'ai dû inventer évidemment donc que Paul ne m'avait pas racontées que j'ai dû inventer pour construire cette linéarité elles se sont révélées être toutes vraies c'est à dire qu'il y a effectivement dans l'écriture quelque chose de l'ordre de la voyance qui est quand même très très intéressant et qui d'une certaine manière rejoint assez le travail que vous faites vous avec les corps je voudrais peut-être que Karen nous dise un mot alors il parle en anglais il a peut-être juste quelqu'un pour le traduire il ne saura pas traduire deux mots alors Karen peut-être tu peux parler ok je vais parler armenien ça nous arrange tiens ou je peux parler en anglais ou je peux parler en anglais je préfère ok pour moi c'est très particulier parce que comme un contrateur je toujours j'ai cette question asked si je suis un castrate ou pas et c'est intéressant que nous nous vivons dans une société quand l'issue de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal est très problématique au niveau de la musique donc oh oui sorry est-ce que vous comprenez à peu près non je crois que l'idée l'idée intéressante que vous avez eue en réalité c'est de prendre une voix de contre-ténor pourquoi parce que les contre-ténor qu'on appelait autrefois je vous rappelle les castrats et bien ils ont justement ce don extrême et magnifique de réconcilier le féminin et le masculin et à ce propos je voulais vous dire que dans le cas de Paul les seuls moments où le petit enfant Paul le petit garçon qu'il voulait être se réconcilier avec la fille qu'il était malheureusement c'était le moment où il jouait du piano et à ce moment là dans les scènes de piano où Paul où le petit garçon ce petit être jouait il avait le sentiment de jouer à quatre mains comme si l'art et seulement l'art pouvait être le lieu de l'harmonie et de ce point de vue là on en a vérifié les faits tout à l'heure un petit mot à ce sujet à l'utilisation de la voix de contre-ténor vous avez entendu une voix de basse très très grave bien sûr on a joué avec tous ces codes qui sont là en même temps dans ce personnage je crois en tout cas ce qu'il y a dans le roman c'est ça dont il veut absolument se séparer puisqu'il y a en même temps cette espèce de violence biologique qui lui impose de cohabiter avec ces deux êtres qui ne sont pas terminés et sa volonté plus forte que cette nécessité cette violence biologique qui s'impose à lui notre idée sur scène en reprenant les codes et en les déplaçant légèrement non pas pour trahir le roman mais parce que ça demande une adaptation scénique qui permet de mettre en lumière toute la puissance corporelle qui est aussi dans le roman parce que je tiens à dire ça ce qui nous a aussi beaucoup touchés dans le roman c'est que à travers le travail de Noël Châtelet le rapport que l'auteur en même temps le narrateur entretient avec le personnage qui est une personne apparaît à travers le langage une véritable reconstruction une réalité corporelle et ça je crois que c'est ce qui fait qu'on peut adapter un tel roman sur scène en mime contemporain c'est qu'il y a une puissance corporelle qui est déjà là j'en reviens à ce que je voulais dire à propos de la voix de Haute Contre et de la voix de Bariton on voulait jouer avec ses codes sans jamais tomber dans la caricature il ne s'agit pas de parler du travestissement ça n'a absolument rien à voir par contre l'hermaphrodite dans sa complexité pardon je finis dans sa complexité identitaire nous en apprend beaucoup sur notre propre rapport au corps et à l'identité ce n'est pas un cas c'est une personne et en tant que personne son état son être presque une maladie métaphysique à un moment donné nous en apprend beaucoup sur notre être à nous et la question c'est comment on retrouve ce chemin là par le corps voilà on a à peu près oui pas tout à fait parce qu'il faut qu'on mette en place la scène donc je suis désolée juste une question je voulais vous poser c'est entre le moment où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs ici à Strasbourg en septembre vous nous aviez parlé de ce texte et de ce projet finalement vous êtes allé vite et je me disais il y a encore du travail j'imagine derrière pour que vous le finissiez et ça sera pour quand et on le verra quand en entier ? oui alors donc c'est notre prochaine création c'est à dire cet extrait là est construit on a une deuxième partie comme je vous l'ai dit tout à l'heure à construire on veut le créer pour fin 2013 début 2014 à condition je vais être un peu un peu concret pardon mais à condition de trouver des lieux de résidence qui nous accompagnent pour cette création ce qui est très important voilà Michel Achepski ce sont plutôt des commentaires que des questions alors d'abord je voudrais dire mon émerveillement devant votre jeu à tous les deux j'ai trouvé que vraiment votre je ne suis pas une adepte du mime en général j'aime la parole ça s'entend mais j'ai trouvé que votre corps était tellement je ne trouve pas le mot plus qu'expressif justement c'est qu'il traduisait mieux que ne le ferait sans vouloir vexer Noël Châtelet les paroles ce que vous vouliez dire et d'autre part je crois que ce n'est pas neutre à aucun point de vue d'avoir joué sur la boiterie c'est quelque chose de capital dans la Bible il me semble que Moïse boitait et en tout cas Jacob après sa lutte avec l'ange boitait donc on pourrait se dire que ce déhanchement et cette lutte avec ce déhanchement plus la traduction avec la chaussure bien sûr on n'aurait presque pas eu de texte avant qu'on aurait compris c'est ça qui est extraordinaire mais qu'en même temps travailler sur la façon dont on marche dans la façon dont on boite ça dépasse aussi le problème qui n'est pas un mythe de l'hermaphrodisme j'ai trouvé que l'ensemble était l'idée de départ plus la traduction qu'on a eue plus la musique où on avait aussi la basse et la haute contre deux éléments masculin-féminin au départ plus la presque anomalie qu'elle a eue de contre je dis bien la presque anomalie mais c'est souvent considéré comme ça et ça nous rappelle vous avez dit les voix de Castras mais aussi les voix de petits garçons avant la mue donc il y a là tout un un échantillonnage si je puis dire de la boiterie de l'humanité merci en tout cas est-ce qu'il a été difficile pour vous de l'adapter à ce contexte forum européen bioéthique à cette salle les conditions de la salle je sais que nous avons beaucoup échangé c'était compliqué j'ai très très peur parce qu'au début je dis qu'il aura très peu de sable mais finalement il a pas mal de sable mais on est vraiment très très content d'être là merci à vous merci et puis vous avez eu aussi une émission je ne sais pas vous avez eu une émission en direct avec la télévision arménienne et russe oui avant hier on était en direct 7h du matin parce qu'avec le décalage d'horaire avec l'arménie et la Russie donc on était en direct sur une chaîne qui peut être équivalente d'Arte en français en Allemagne et nous avons beaucoup parlé de justement de Romain de Noël Châtelet l'adaptation et aussi aussi Forum de Biéthique parce que les projets que vous menez c'est très important qu'on puisse parler beaucoup aussi à l'étranger pour que ça soit un peu de Strasbourg de France et mais alors justement c'est là que enfin je sais pas je répète ce que j'ai entendu c'est là que vous avez appris nous avons appris qu'en russe par exemple le mot Biéthique n'existe pas c'est ça ? Non ? Ou en arménien ? Oui ça existe c'est à dire qu'on peut quand même dire il s'agit quoi Bioéthique mais Karen il peut peut-être expliquer beaucoup mieux je vous traduirai en français Bioéthique 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 I think it's anyway you will say Bioéthique but the whole concept is very new so it should be really explained for Armenia and for Russia what do we mean by it c'est ça il faut expliquer en fait le contenu de ce concept ce qu'il y a derrière le mot so it's easy to translate the word but much more work to explain the concept c'est clair voilà est-ce que Noël je vous laisse quand même le mot de la fin parce que c'est vrai que c'était une belle rencontre avec vous non c'est toujours une grande émotion pour un auteur de voir lui échapper d'une certaine façon son travail quand le travail qui vient se greffer sur le sien est aussi juste et aussi parlant justement même sans les mots moi je trouve que ça donne disons une idée de l'universalité de l'approche de la souffrance en particulier peut-être les mots ne sont pas forcément les mieux adaptés à dire la souffrance d'un être en tout cas mille merci à vous mille merci à la compagnie Varane c'est vrai que c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ils sont avec nous depuis 3-4 jours et c'est vraiment un bonheur merci à vous alors je sais que je fais toujours la même demande mais c'est vrai que si on pouvait faire un tout petit effort pour ramener d'autres chaises ça serait vraiment vraiment sympa pour tous ceux qui sont là-bas au fond voilà merci beaucoup